Musique Salut à tous, je vous présente Jules Plisson, 26 ans, 2000 ouvertures du Stade Français Paris. Salut à tous, je vous présente Henri Chavancy, centre au Racing 92 et il a 29 ans. Bon Jules, on va commencer par une question assez classique, est-ce que tu préfères le foot ou le basket ? Je préfère le foot parce que j'ai joué au foot en étant plus jeune, mais le basket je ne me connais pas du tout, donc le foot à 100%. Et donc quelle est ton équipe préférée ? Moi qui préférait forcément le PSG parce qu'on est nés à Paris, on est forcément pour l'équipe qu'on supporte depuis tout petit. Et toi Henri, tu as fait quel sport avant de te mettre au rugby ? Avant de jouer au rugby, j'ai fait de la natation pendant 4-5 ans. J'en ai fait aussi en parallèle du rugby, donc j'ai dû choisir entre justement la natation et le rugby. Et j'ai préféré l'aspect du sport collectif, donc le rugby. Je ne savais pas que c'était un grand nageur Henri. Ok, et du coup le rugby ça t'est venu comment ? Ça m'est venu, ce n'est pas moi qui ai décidé du tout, c'est ma mère qui m'a inscrit au rugby parce qu'elle n'aimait pas du tout les valeurs que véhiculait le foot. Donc voilà, elle m'a mis au rugby, c'était un peu compliqué parce que je n'aimais pas ça du tout au début. Et puis finalement quand tu t'es fait des copains, tout est plus simple. Et toi Henri, je sais que tu as toujours joué au Racing, donc j'avais une question, c'était, tu as toujours voulu jouer au Racing parce que le papillon rose t'attirait ? Ou parce que tu as toujours voulu faire un stage chez Eden Park ? En fait, je suis arrivé au Racing pour aucune des déreusants. J'ai suivi un copain au collège qui était au Racing, en fait tout simplement j'arrivais de Nîmes. Donc je l'ai suivi là-bas et c'est vrai que je ne me suis tout de suite plus dans ce club et je ne l'ai jamais quitté. Et toi Jules, tu as commencé à l'ACBB, je crois que c'est une histoire de famille. Apparemment tu es beaucoup plus costaud que ton frère. J'ai commencé à l'ACBB, donc avec mon frère on est parti à l'ACBB assez jeune et toute notre famille nous a suivi dans ce beau club. Et je suis plus costaud de mon frère parce que tout simplement je finissais les assiettes quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est juste ça. Bon et toi Henri, la vocation d'être rugbyman, à quel moment tu t'es dit je veux devenir professionnel ? En fait, pour être honnête, je ne me suis jamais vraiment trop posé cette question. C'est venu assez naturellement. En fait, j'aimais beaucoup ce sport et ce club. Donc j'ai gravé un petit peu toutes les catégories, depuis l'école de rugby jusqu'à l'équipe Espoir. Et à l'époque, c'était il y a 11 ans, l'équipe était en pro des deux, en deuxième division. Et je commençais à m'entraîner de temps en temps avec l'équipe professionnelle. Et voilà, tout simplement la veille d'un match, lors de la mise en place, il y a eu un blessé. Et donc Pierre Verbisier a fait appel à moi pour dépanner, je dirais. Donc c'était contre Aurillac il y a 11 ans maintenant, 2007-2008, ça ne me rajeunit pas. Et toi Jules, tu jouais à Boulogne dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi tu es parti à Paris au Sade français plutôt que rejoindre le club des Hauts-de-Seine, le Racing ? Parce que tout simplement, Boulogne est quand même assez proche du 16e que de Colombes. Donc ça, c'était un aspect important, mais surtout, en fait, moi j'ai rejoint le Sade français par hasard parce que mon frère voulait lui faire la détection pour rentrer au Sade français. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais t'accompagner et les faire. Et lui, il n'a pas été pris et moi, j'ai été pris. Donc je me suis retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Et je me suis dit, bon, allez, j'y vais, même si je ne voulais pas forcément y aller parce que j'avais tous mes copains à la CBB. Et puis au final, encore une histoire d'amis. Et je me suis fait d'autres potes là-bas et tout allait crescendo. Et voilà, je ne me suis jamais dit, comme Henri, que j'allais devenir rugbyman professionnel. Tout s'est fait naturellement et tout s'est fait, je pense, grâce à mes amis aussi parce que je prenais du plaisir à être avec mes amis pour progresser, pour gagner des matchs et vivre une belle aventure. Ok, Jules, donc on va passer aux questions un peu plus personnelles. Tu es plutôt Juan Martin Hernandez ou Christophe Dominici ? J'adorais Hernandez, j'aime beaucoup aussi Christophe Dominici, mais Hernandez, c'était un super numéro 10, c'était El Mago. Et donc du coup, non, je suis plus Hernandez parce que voilà, il était incroyable sur le terrain, on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Donc voilà, pour moi, c'est toujours été Hernandez. Bon, Henri, toi, tu es plutôt Franck Menel ou Jean-Baptiste Laffont ? C'est difficile de choisir parce que c'est deux très, 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 très grands joueurs qui ont marqué le Racing. Donc je dirais que... Franchement, j'aime beaucoup les deux, donc je dirais Joker. Les deux sont des exemples pour moi. Et pour les soirées ? Pour les soirées, je pense que... Ok, Jules, et si on te donnait la possibilité de mettre un gros bouchon à un joueur, quel serait ce joueur ? Déjà, un gros bouchon, je crois que je n'en ai pas mis beaucoup dans ma carrière, mais... Je confirme. Mais non, sinon, un gros bouchon, peut-être à Courtenello, parce qu'il m'en a mis un très gros aussi. Donc voilà, le problème, c'est qu'il est très grand et très dur, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour de lui remettre. Je ne suis pas sûr du tout même. Et moi, je dirais, même si je n'aurai jamais l'occasion de le faire, parce qu'il a arrêté sa carrière récemment, je dirais Pascal Papé, parce que même si c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'aime bien, l'année dernière, il ne m'a pas ménagé pendant le derby, donc voilà, ce serait ma petite vengeance. Henri, moi j'ai une question qui me torture l'esprit depuis un certain temps quand même. Donc j'aimerais savoir si tu préfères jouer au rugby à Djibouti sous 40 degrés ou aller jouer au Yonax sous moins 10 degrés ? Ben écoute, les deux sont difficiles, puisque jouer sous 40 degrés, ce n'est pas forcément évident, surtout que les terrains à Djibouti, ce n'est pas forcément de la belle herbe comme on peut avoir en France. Mais voilà, je répondais quand même Djibouti, parce que j'ai passé vraiment des grands moments, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner et jouer avec l'armée là-bas, donc ça reste un souvenir incroyable. Et donc rien que pour leur faire un petit coucou, je dirais le rugby à Djibouti, sans hésiter. Bon Henri, tu sais que le rugby se développe et surtout le rugby féminin. Donc j'aimerais savoir si tu suis un peu le rugby féminin et donc j'aimerais que tu me cites 3 joueuses de l'équipe de France de rugby. Effectivement, le rugby féminin se développe beaucoup, elles ont des très bons résultats ces derniers temps. Je peux te citer 3 clubs, sans problème. Après, pour les noms, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Alors, il y en a plein, il y a Gallemignot la capitaine, il y a Marjorie Mayence, il y a Safianne Guy, il y a Combat Diallo. Justement à l'étranger, donc ça ne compte pas, c'est pour ça. Alors Henri, retour à nos souvenirs d'enfance. Quel est ton meilleur souvenir, toi, avec la sélection d'Île-de-France ? J'ai beaucoup, beaucoup d'excellents souvenirs. C'est vrai qu'on avait une bonne bande de campagnes et on a eu la chance d'être champion de France Tadéi. Donc, je dirais que c'est mon plus beau souvenir avec cette sélection. C'était en 2005, si mes souvenirs sont bons. On avait fait une super campagne et on avait pris énormément de plaisir surtout. Et puis, on avait gagné au bout, donc c'était un souvenir incroyable. On a noté qu'à l'époque, il y avait quand même une paire de 100 entre Henri Chavancy et Mathieu Bastarro. C'était Fofana, il y avait une belle génération. Et toi, Jules, quel est ton meilleur souvenir avec la sélection Île-de-France ? Les meilleurs souvenirs, il y en a un, on n'a pas réussi à gagner comme la génération d'Henri le championnat de France. Mais on avait perdu en finale contre Toulouse où il y avait déjà des joueurs qui sont devenus professionnels comme Jean-Marc Doussin, Galan et plein d'autres. Et c'est vrai que c'était une belle aventure parce que les entraîneurs étaient super. Et nous, en tant qu'équipe, avant ce tournoi-là, on ne pensait pas une seconde aller aussi loin. Et finalement, quelque chose s'est créé et c'est un souvenir génial. Et toi, Henri, à part moi, parce que je sais que je suis ton joueur préféré au stade français, est-ce que tu en as un autre que tu adules ou que tu adores comme tu peux m'aduler ou m'adorer ? C'est vrai que je t'aime beaucoup, Jules, tu le sais. C'est vraiment l'idole des jeunes, ça fait plaisir. Non, non, plus sérieusement, il y a un joueur de ma génération que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Rémi Bonfils. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance justement de jouer parfois en sélection chez les jeunes, notamment à 7. J'apprécie beaucoup Rémi. J'ai toujours essayé justement de le faire venir au Racing, mais je crois qu'il avait bien raison de rester au stade français, il y a fait une super carrière et ça continue. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et toi, Jules, au Racing, quel est ton joueur préféré ? Je préfère la langue de bois, tu sais que c'est Henri parce que c'est un mec qui a des valeurs qui me ressemblent et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de jouer quelques fois ensemble en équipe de France et c'était un vrai plaisir. Et voilà, j'aurais aimé aussi qu'il nous rejoigne au stade français, comme lui peut-être aurait aimé qu'on aille au Racing. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on joue dans deux clubs ennemis qu'on ne peut pas être amis en dehors. C'est réciproque, c'est réciproque. Mais merci à toi, Jules, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi aussi, Henri, parce que les questions n'étaient pas faciles. Et je crois qu'on vous incite tous les deux à vous mettre au rugby, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Je crois qu'on a eu la chance, Jules et moi, de pouvoir commencer justement le rugby dans un comité extraordinaire qui est celui d'Ile-de-France, avec des éducateurs qui nous ont donné aussi envie de continuer et d'en faire notre métier. Donc voilà, on vous incite vraiment à vous mettre à ce beau sport avec des valeurs incroyables et qui nous ont beaucoup apporté, Jules et moi. Comme Henri, je vous invite à découvrir le rugby au moins, à essayer de voir ce que ça peut vous apporter. Et c'est vrai que, comme Henri l'a dit, pour nous, c'était une vraie école de la vie et ça nous a permis de grandir en tant qu'homme et surtout d'avancer. Et les valeurs du rugby te suivent un peu partout dans ta vie d'après. Et voilà, même si tu peux pas faire du haut niveau, on est persuadé que jouer au rugby va te permettre de faire plein de copains et de créer une histoire humaine qui serait inoubliable pour toi comme elle est inoubliable pour nous. Sous-titrage ST' 501